Bonjour Youssouf Meng, vous êtes le président de la fédération des associations des sénégalais de l'extérieur et de retour phaser mais aussi vous faites partie de la maison des émigrés. Que pensez-vous de la recrudescence de l'immigration clandestine qui fait actuellement l'actualité ? Tout d'abord, je m'incline devant la dépouille de tous ces morts et je présente mes convaléances à toutes les familles affectées et aux peuples sénégalais. Je suis meurtri et soucieux de cette situation qui dure depuis plus d'une décennie et pourtant on peut bien trouver une solution. La migration irrégulière n'est pas seulement due à un problème de pauvreté, à un problème de sous-emploi. Du fait que les jeunes qui partent, chacun avait une activité qui lui a permis d'avoir une certaine somme qui peut arriver jusqu'à 500 000 francs, 1 million de francs CFA. Je vois d'autres personnes aussi qui ont un capital de 2 millions à 3 millions qui cherchent à obtenir un visa pour aller émigrer. Donc pour moi, je trouve que ce phénomène, c'est d'abord les mentalités. Quand la personne pense qu'il y a un seul chemin pour pouvoir réussir et tous les autres chemins, il s'en est aveuglé, je pense que ça, ça devient grave. Nous avons plus de 3 millions de jeunes sénégalais-guenéens qui s'activent dans ce pays et d'autres étrangers. Et personne n'a un problème et parmi eux, personne ne chante. Le problème de manque d'emploi, souvent, c'est un problème de complexe puisqu'il y a beaucoup d'activités que les jeunes ne voudraient pas s'activer. Donc il faudrait que l'État prenne ses responsabilités, change de paradigme et essaye de trouver une solution. Moi, en 2020, lors de la recrudescence de la migration irrégulière, pareillement à cette situation, j'avais lancé un concept dénommé DEMDEP. C'est la seule solution, elle est unique et définitive et à moindre coût aussi. Cette solution, c'est quoi ? Si je prends par exemple le cas des frontières, personne ne peut prendre l'avion sans un visa, sachant que dès qu'on arrive à l'aéroport, il sera rapatrié. Au port, c'est pareil. A la frontière terrestre, c'est pareil. Pourquoi on accepte ça par la mer ? Là, il s'agit de sauver des vies urbaines. Le drame le plus grand au Sénégal, c'était le bateau de Djola. Oui. C'était 2000 morts. Actuellement, pour la migration irrégulière, nous sommes à plus de 4000 morts. Et chacun doit se soucier de cette situation. La proposition que je donne à l'État du Sénégal, c'est de signer une convention de rapatriement avec les pays concernés. Toutes les personnes qui traversent la mer à son arrivée sera bien traitées, soignées sur les malades et rapatriées dans son pays de départ. Si les jeunes comprennent que quand ils arrivent régulièrement par terre, ils seront rapatriés, ils ne vont pas prendre de risques. Il y a le risque de laisser ta vie dans la mer, il y a le risque d'aspirer ton argent. Donc, c'est la seule solution. Et je sens une complicité du côté du Frontex. Je ne peux pas comprendre des pays développés comme l'Union européenne. Ils ont mis une agence de surveillance des côtes et de la Méditerranée avec un budget de 40 milliards. 1 500 agents qui s'activent sur la sécurité. Comment peut-il y avoir des tyros qui traversent pour autant qu'ils les aperçoivent ? Moi, je me dis que si c'était des terroristes qui allaient les attaquer, même à la naïe, ils vont les détecter. Donc, ça, je sens une complicité. Si comme ils incitaient les jeunes à aller mourir dans la mer, et ça fait très mal. Si l'État n'est pas complice de cette situation, ils n'ont qu'à régler ce problème et trouver une solution définitive. Et c'est la seule solution, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le concept d'Homme-Dope. J'ai fait 19 ans en Libye. J'ai passé par le désert. J'ai fait la mer. Je suis plein d'expérience. Et depuis plus de 30 ans, je m'active dans le cadre de la migration. Il faut que l'État nous écoute. Il faut que les autorités nous écoutent. Nous, notre expérience, on l'a eue par notre vécu. Nous sommes différents des gens qui sont sous leur climatiseur, dans leur bureau. Ces gens-là ne sont ni capables de sensibiliser, ni capables de donner des propositions efficaces. Et pourtant, Youssouf Maing, l'État du Sénégal, vient de mettre en place, de valider une nouvelle stratégie de lutte contre la migration irrégulière. Votre avis par rapport à cette stratégie ? Oui, j'ai assisté à la cérémonie hier. Je salue cette initiative. Mais cela ne suffit pas. Que pensez-vous, Youssouf, de la maltraitance des migrants au niveau des pays arabes? Moi, je l'ai vécu pendant des décennies. Ça, c'est la nature des Arabes. Donc, ce que je conseille aux jeunes, c'est d'éviter sur tous les pays arabes. La migration dans un pays arabe n'est pas tellement fructueuse. Tu passes tout ton temps, des dizaines d'années, et que tu ne gagnes rien. Parce que leur système de politique ne peut pas permettre aux immigrés d'amasser certaines sommes d'argent. Et que telle que soit ta situation, telle que soit ta beauté, telle que soit ton intelligence, tu es toujours considéré comme un esclave. C'est ça la mentalité arabe. Ils n'ont pas pitié pour les Noirs. Et nos autorités aussi n'ont pas le courage de prendre le billet par les cornes et de régler cette situation une bonne fois. Et ça par la réciprocité. D'accord. Et l'avenir des migrants une fois en Espagne, selon votre expérience? Mais ça, c'est une minorité, c'est une minorité qui gagne quelque chose. La majorité sera rapatriée ou ils n'en ont pas ce séjour. Ils peuvent rester 10 ans sans avoir la carte de séjour. Mais actuellement, la situation est très dramatique. Tu vois des centaines de jeunes de chénégalais qui chôment. Certains sont malades. Certains sont devenus fous. D'autres n'ont même pas cédé sans-abri. Ils passent la nuit dans les gares, sous les escaliers, avec le froid. Si réellement on communiquait cette situation aux jeunes qui sont là, ils vont comprendre qu'aller en Europe ne signifie pas réussir. Aller en Europe ne signifie pas réaliser son rêve. D'accord. Donc, pour vous, il y a un problème de sensibilisation? Il y a toujours un problème de sensibilisation. Mais telle que soit la sensibilisation, les jeunes ne sont plus sensibles à la mort. J'ai vu un jeune qui est parti par la mer. Il a eu un accident. C'est la Croix-Rouge marocaine qui les a ramenés. Elle les a conduits à l'hôpital. Ils les sont restés quelques jours à l'hôpital. L'un parmi eux-mêmes a été... Ces funérailles ont été organisées ici, croyant qu'il est mort. Lorsqu'il est sorti, il est rentré au Sénégal, mais ensuite, il a repris encore le chemin de la mer. Malheureusement, la police les a arrêtés. Donc, les jeunes ont... Il y a un problème de sensibilisation. Tu sensibilises quelqu'un qui veut t'écouter, mais quelqu'un qui ne t'écoute pas, tu ne peux pas le sensibiliser. Mais quand même, ce n'est pas tous les jeunes. Moi, souvent, je réussis à sensibiliser des jeunes et de les convaincre. Parce que la maison des jeunes, c'est un espace d'accueil, d'orientation, d'information et de sensibilisation. J'organise des séances de formation pour les femmes et les jeunes. On les finance, ils ont des activités. Nous sommes dans la création d'emplois. Il y a des jeunes faciles à convaincre, mais il y a d'autres. Impossible de les convaincre. Et pour vous, le financement des jeunes est une solution à ce problème, comme l'État le dit, l'entrepreneuriat ? Ici, l'État a mis des dizaines de dispositifs de financement et de formation. L'information ne passe pas. Les politiques, souvent, utilisent les jeunes pour leur propre intérêt. Puisque moi, je ne peux pas comprendre dans ce pays qu'on me dit que les jeunes sont désespérés. Mourir au Sénégal et mourir dans la mer, c'est la même chose. Celui qui dit ça n'est pas un patrieur. Celui qui dit ça n'aime pas son pays. Il n'y a pas de désespoir. Quelqu'un qui peut avoir 500 000 à 1 million pour prendre la mer, aller se suicider, c'est comme si on paye pour aller mourir. Celui-là, quand il dit qu'il est désespéré, je dis non, qu'il n'est pas désespéré. C'est un prétexte pour lui. Donc, il y a une certaine façon de communiquer qui incite les jeunes à partir. Il faut leur tenir un langage de vérité. Qu'il est possible de réaliser ce rêve ici au Sénégal. L'Europe a été bâtie par des jeunes. Elle doit être bâtie par nos jeunes. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour se développer. Même s'il y a, d'une part, la malgouvernance, il faudrait aussi que les gens soient patients et courageux. Ça, c'est mon cri de cœur. D'accord. Et pour terminer, Youssouf, vous avez un message à lancer aux jeunes qui pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Le message que je leur lance, je leur dis que la majorité des jeunes qui sont partis ont beaucoup regretté. Ils souffrent et ils n'ont plus la facilité de retourner au pays. Ceux qui ont vendu leur commerce, ceux qui ont vendu leur entreprise, cela, ils ont énormément regretté. Ce que je conseille aux jeunes, c'est de rester au Sénégal, d'être courageux, de ne pas choisir son métier. Il n'y a pas de son métier de se développer étape par étape. Un jour ou l'autre, ils peuvent s'en sortir. Et le jour où ils auront une entreprise qui marche, n'importe quel visa, ils pourront l'avoir sans pour autant se fatiguer. Donc, c'est possible au Sénégal. Merci beaucoup, Youssouf Meng, pour la disponibilité, Youssouf. Merci, Lindaï Koumbour. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur et de retour FASER, mais également... La FASER, oui, et le président de la Maison des émigrés aussi. Voilà, et le président de la Maison des émigrés. Merci beaucoup, Youssouf Meng. Merci à vous aussi.